... Après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi dans la nuit du 24 au 25 février, certains points de la ville ont donné une image des plus mauvaises. Le pont Chondo et celui sur la route qui pûchit vers la Jekamine notamment. L'eau de la rivière Lubumbashi a quitté son lit pour inonder la route. En conséquence, la route, désormais invisible, oblige les conducteurs par prudence à faire la queue pour utiliser la partie la plus sûre qui est son milieu. Les piétons sont les plus sacrifiés. Il leur faut remonter très haut les vêtements pour emprunter le passage dans cette eau, sinon s'accrocher à un camion pour passer avec lui sans se mouiller. Sur l'avenue de la digue, au coin avec Kaboulos-Roger à la Katouba, le spectacle est similaire. La rivière Lubumbashi a quitté son lit et coule désormais sur la route. Les conducteurs qui, malgré tout, se décident de passer le font au risque et péril de leur engin, tel que celui-ci, qui a dû demander plus tard du secours à des piétons pour le sortir de là. Pour les piétons, une autre possibilité de traverser la rivière improvisée, c'est louer les services d'un pousseur de chariots. Djeri Kaboulos, coordonnateur des travaux de curage de cette rivière, pense que la solution serait casser la route pour installer sous elle des buses géantes qui pourront drainer beaucoup plus d'eau. On s'était dit avec le ministre de l'Infrastructure qu'on devrait couper la route ici, l'avenue, et mettre des grandes buses qui peuvent transporter l'eau de l'autre côté et amener de l'autre côté. Mais nous sommes pendant la saison de pluie, on va faire ça pendant la saison sèche. Mais entre-temps, nous allons aller de l'autre côté, là où il y a un blocage au niveau de Calébouca là-bas. D'ici deux jours, trois jours, on va ouvrir là-bas. Mais la grande solution, il faut couper la route. La saison de pluie qui n'est pas prête de se terminer, réserve au Louchois, peut-être encore plus pire.